Dans le Lot, au coeur du parc naturel des causes du Quersy, avec pour limite le ciel, vit en paix une des plus belles collections de rapaces d'Europe. Ici, un seul mot d'ordre, sauvegarder ce patrimoine. Le but du rocher des aigles, en fait, c'était initier les gens à la protection des espèces, notamment des rapaces qui, quand j'ai commencé le rocher des aigles, étaient en voie de disparition. Et qui aime bien, protège bien. On les voit, les sentiments. Il y a beaucoup d'amour. Non seulement les rapaces, mais aussi les perroquets. Dans ce sanctuaire, la préservation de la nature et le bien-être animal sont la clé de voûte de tout le travail effectué au quotidien par des passionnés. Âmes sensibilisées, surtout, ne vous abstenez pas. Aux quatre vents de Rocamadour, décollage immédiat. Donc, pour des questions d'hygiène, je ne vais pas pouvoir vous faire rentrer dans toutes les pièces, mais je vais avoir une petite surprise. Bien plus qu'un parc ornithologique, le rocher des aigles s'est forgé une solide et belle réputation pour ses programmes de reproduction. Allez, t'es prêt ? Et ici, ce ne sont pas des perruches. C'est un condor des ondes. Voilà. Là, il a 30 jours. Là, on est ses parents, quoi. On les sort de l'oeuf. Le premier regard, c'est nous. On appelle ça un oiseau imprégné, quoi. Par l'homme. Là, il est en pleine forme. Comme vous le voyez, là, il mange tout seul, maintenant. Des morceaux de poulet et des morceaux de poussin. Et ce petit mâle a bon appétit. L'oisillon pèse 800 grammes, mais avale allègrement ses 200 grammes de nourriture. Adulte, il pèsera entre 11 et 15 kilos. Et son envergure avoisinera les 3,20 m. Pour l'heure, prudence. La salle, là, elle est à peu près à 21 degrés. Et après, ils ont quand même une lampe chauffante au-dessus d'eux pour qu'ils aient un point chaud, quoi. En cette fraîche matinée, le spectacle est terminé. Donc, je vais fermer la fenêtre parce qu'il ne faut pas qu'il attrape froid, maintenant. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Si l'on veut sauver ces oiseaux, il faut les reproduire en captivité de façon à les réintroduire. Raphaël l'a compris très tôt. Légitimement, on est fiers de notre couple de condors. Le couple de condors est déjà né en captivité. Et là, on vient d'avoir des jeunes de deuxième génération. C'est absolument exceptionnel et unique. Je n'ai aucune connaissance dans le monde de condors de deuxième génération qui naissent chaque année. Parce que nous, c'est le 15e, quand même. Raphaël a quitté une situation confortable dans l'industrie pour fonder ce lieu. Il y a 45 ans, il débute avec quelques oiseaux. Mon histoire, elle était simple. J'ai fait partie dans les années 70 des écologistes assez violents, je dirais, quelque part, anti-zo, anti-volerie, anti-tout, quoi. C'est bien, mon lot. La motivation de départ, c'est la protection de la nature, de l'environnement, la découverte de ces espèces emblématiques menacées de disparition. Le condor des ans, je vous le rappelle, c'est le plus grand et le plus lourd de tous les oiseaux volants. Pour récolter les moyens financiers et ainsi lancer ses programmes de reproduction, Raphaël crée le spectacle. Grâce à cela, le centre a reproduit 60 espèces différentes, soit en gros 1500 oiseaux. Un succès. Basile est aussi responsable du dressage. Cher à Harry Potter, Scott est un harfang des neiges. L'oiseau débute son apprentissage. Il y a plein de protocoles particuliers pour dresser un oiseau, ça c'est sûr. Il faut être très patient, il faut prendre son temps, il faut être doux, il faut leur parler. Et puis après, on arrive à une belle complicité avec l'oiseau. La passion, elle est venue à l'âge de 4 ans. On m'a mis une colombe sur l'épaule, c'est parti de là. Après, mon père m'attrapait des merles, je dressais les merles. Après, c'est venu avec les perruches, ensuite les perroquets. Et puis après, au rocher des aigles avec les rapaces. Il est l'heure de passer à la pesée. Indispensable pour s'assurer que les pensionnaires se portent bien. Donc là, nous avons Casimir, vautour fauve, adulte. Il fait 7,5 kg, donc un bon poids. Là, il y a des précautions à prendre avec un vautour. Si on ne tient pas le coup, c'est le coup de bec. C'est un charognard, donc il va nettoyer tout ce qui est carcasse. C'est assez impressionnant quand ils sont en groupe. Ils peuvent nettoyer une carcasse de vache en 20 minutes. Basile enchaîne les pesées et passe à Nairobi, un aigle pêcheur africain lui aussi en voie d'extinction. Ici, chaque oiseau a son petit chez-soi. Ils ont une petite maison pour se mettre à l'abri en fonction de la météo. Ils ont le bac où il y a l'eau. Ils ont un billot pour prendre le soleil. Comme vous pouvez le voir avec Casimir tout à l'heure quand il écartait les ailes. Donc il prend le soleil pour réchauffer le plumage et le sécher. Comme vous pouvez le voir, Nairobi, elle a un très bon caractère. C'est un oiseau qui est très, très calme, qui n'a pas une onse de méchanceté. Donc avec Nairobi, on a une relation un peu particulière parce que c'est la première pigargue vocifère que j'a faite, que je dresse. Donc on a vraiment une belle relation. Mais sa plus belle relation, Basile l'avite avec un autre oiseau exceptionnel dont l'espérance de vie est de 80 ans. Alors tout à l'heure, vous avez eu la chance de voir un bébé condor. Mais maintenant, vous allez voir le gros condor. Cousco, je le connais depuis qu'il est tout petit, comme celui que vous avez vu tout à l'heure. Et lui, en fait, je lui ai appris en quelque sorte à voler. Et maintenant, c'est l'un de nos meilleurs vautours dans le spectacle. Donc là, en fait, Cousco, il a 11 ans, mais il fait encore le bébé. Comme quand on lui donnait la nourriture quand il était bébé dans la main. Sauf que là, il fait 11 kilos. On est deux potes. Il n'a que moi dans sa tête. Donc le week-end, quand je ne suis pas là, il ne vole pas. Donc là, on peut voir chez les condors, ils ont les narines sur le côté. Ça passe de part en part. Là, il a un plumage adulte, Cousco. Entièrement noir, la colorette blanche. Ce qui me fascine chez Cousco, c'est sa grandeur. C'est exceptionnel, 3 mètres d'envergure dans les airs. On dirait un canadaire quand il arrive. Cette masse noire, il est impressionnant. Raphaël, Basile et les autres partagent tous le même rêve, celui d'Icare. Et surtout, souhaitent de tout cœur observer les oiseaux flirter avec les cieux. Ce qui me fascine, c'est cette liberté qu'ils ont. Un coup d'aile et puis ils sont à un autre endroit. Ils voyaient le monde. C'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada